Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve avec What Health et Why Not deux petites border colis de trois mois pour vous donner 8 conseils pour apprendre la propreté à votre chiot allez c'est parti La chose la plus importante ça va être d'anticiper donc vous allez les sortir toutes les heures ou toutes les deux heures au départ surtout après avoir mangé après qu'il se soit réveillé d'une sieste le deuxième conseil ça va être de repérer les signes donc quand le chiot se met à tourner en rond ou qu'il se met à renifler le sol là vous savez qu'il faut absolument aller le sortir il faut pas demander au chiot de se retenir trop longtemps parce que c'est comme un enfant au départ il ne sait pas de se retenir il va apprendre au fur et à mesure lors des sorties on va récompenser quand le chiot fait au bon endroit donc quand il fait dehors à l'endroit que vous souhaitez ce qui a aussi qui peut être utile c'est de ne pas laisser le chiot dans un trop grand endroit quand il est seul ou la nuit parce que le chiot va avoir tendance à être plus propre quand il est dans un petit endroit parce qu'il va être il va être plus rassuré ce qu'il ya aussi c'est que il ne faut pas nettoyer devant le chien ça c'est aussi un conseil assez important lorsque vous le prenez sur le fait vous allez tout de suite l'amener dehors et le récompenser s'il fait dehors mais surtout il ne faut pas l'engueuler ça sert à rien surtout au départ ils ne savent pas se retenir physiologiquement c'est juste pas possible pour eux et le dernier point c'est simplement d'être patient parce que deux fils il va y avoir des accidents c'est normal c'est un chiot donc voilà faudra plusieurs mois avant qu'il soit propre donc ne paniquez pas si votre chiot fait dans votre maison ça peut arriver oui un tas de bisous un tas de bisous et ben voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ces conseils vous auront aidé avec votre chiot ne perdez pas patience je suis sûre que vous allez arriver avec votre chiot n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a aidé garder la pâte sur le coeur et on se retrouve pour de prochaines vidéos bye